bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne si vous êtes sur youtube et bien écoutez je vous invite dès maintenant à vous abonner donc sur ma chaîne voyance il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cliquer sur la petite cloche de notification si vous êtes sur notre plateforme il ya forcément un moyen de s'abonner et de partager aussi mes contenus dans tous les cas où vous me regardiez ou que vous m'écoutiez je vous invite à vous inscrire à ma newsletter intuition libre sur youtube c'est juste dans la première zone de commentaires et dans la description il vous suffit d'entrer votre prénom votre adresse mail et de surtout bien cliquer sur le lien que vous allez recevoir dans le premier mail de confirmation vous allez recevoir aussitôt si vous ne trouvez pas vérifier dans vos éléments spam mais voilà si vous cliquez pas sur ce lien vous n'êtes pas inscrit ça me permet de faire part de mes nouveautés de mes nouvelles vidéos mais aussi de nouveaux services que je peux avoir à vous proposer dans cette voyance gratuite on va faire un tirage de tarot de marseille on va aussi sans doute utiliser d'autres outils pour savoir quels vont être l'impact économique mais quand je parle d'économie je parle pas d'économie globale mais à savoir si individuellement pour bon nombre d'entre nous nous est ce qu'on d'être impacté financièrement très fortement par l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement ou au final est ce que tout cela était plus ou moins prévu et que il va y avoir plein de mesures compensatoires qui vont faire que on va pas trop en souffrir les citoyens tout particulièrement en france mais pas seulement je pense aussi par exemple à nos amis belges parce que je sais que il ya quelques amis belges qui me suivent et qui aussi des situations difficiles est ce que voilà individuellement nous allons pas être trop impacté nous l'avons déjà été pas mal par les politiques ces derniers temps voilà est ce qu'on va subir des conséquences économiques à titre personnel importantes du fait de cette économie commencer par le chômage ou des nouvelles hausses d'impôts ou des baisses de remboursement sur certains médicaments des choses comme ça quoi voilà donc l'impact on va dire individuels l'impact économique individuel lié à cette épidémie du coronavirus allez on y va alors on s'agite autour de ça d'accord voilà il ya beaucoup de son dans ce tirage de tarot à prendre deux petites minutes de réflexion pour voir ce que ça veut me dire on s'agite on a un peu l'impression d'avoir les choses en main d'accord pour moi il ya c'était un financièrement la possibilité que que ça arrive quand une épidémie ou une cause qui puisse impacter énormément l'économie était plus ou moins prévu il ya des dispositifs qui sont en place qui vont se mettre en place voilà ça c'est globalement par la sphère économique on va dire j'ai pas plus d'inquiétude que ça bien sûr les bourses s'affolent il y a des gens qui vivent la spéculation comme ça qui vont être impactés mais globalement les systèmes économiques et je vais aller en contradiction encore une nouvelle fois avec bon nombre d'experts économiques voilà globalement les systèmes vont s'adapter vont tenter de faire des choses en tout cas pour que ce soit pas le cataclysme global d'accord mais on a quand même une forme d'assurance un petit peu trop forte d'accord on se sent encore une fois trop fort par rapport à nos systèmes on a trop confiance en le système on a trop confiance en nos règles mais donc on va arriver à des situations plus tendues beaucoup plus compliqué que ce qui est prévenu aujourd'hui en tout cas ce que ce que l'on pense aujourd'hui et qui va amener comme à s'interroger sur d'autres manières de faire sur d'autres manières de considérer l'argent et on va voir quand même des choses assez explosive comme ça qui vont apparaître quoi on va peut-être aussi s'apercevoir qu'il ya des ressources financières et de l'argent brusquement comme ça qui réapparaît là où il était censé ne pas y en avoir où il n'y avait pas de possibilité en tout cas moi je vois cette vie dans un premier temps continuer normalement d'accord dans un premier temps je dis bien ça devrait on devrait pas avoir d'impact personnel très très important je parle bien dans un premier temps les semaines qui viennent les premières semaines qui viennent les tout premiers mois qui viennent on ne devrait pas avoir d'inconvénients d'impact très important là où ça se complique c'est plutôt à terme je dirais dans six mois environ peut-être un petit peu avant où il va y avoir des tentatives finalement de pardon de manipulation d'essayer de jouer un peu avec la peur d'essayer de peut-être nous enrouler ou là aussi on va peut-être aussi apercevoir que les systèmes que qui sont censés nous protéger en tout cas financiers et ne sont pas si solides que ça et voilà c'est là que la difficulté va être parce que on va essayer sans doute de nous reprendre encore de l'argent au nom de futures épidémies au nom de la réparation de ce qu'aurait coûté cette épidémie que nous vivons actuellement d'accord donc à nouveau il ya cette notion de je suis pas convaincu que ça va ça va passer d'accord je pense pas que ça va passer mais la grande tentation va être grande encore de jouer sur le sens sur la peur d'accord aujourd'hui des gens la peur que nous ayons tous de pouvoir être malade de mourir de la maladie de voir nos proches être en être affectés dans les mêmes conditions mais voilà je sais ça va ça va rester dans un cadre quand même assez serré ça ne devrait pas aller beaucoup de là pardon je sais pas comment on a virus mais je me suis juste enrhumé on est dans cette période comme qui très complexe je vais vous montrer j'ai sorti la lune d'accord façon on le sait depuis assez longtemps maintenant on sait qu'on est en train de changer de période que voilà on essaie de faire vivre tout un tas de systèmes de concepts de préceptes on essaie de nous manier un petit peu comme ça par la peur et par le danger depuis très longtemps on sait que justement tout ça est en train de changer universellement être en train de changer mais bien sûr toutes les entités qui ont intérêt à nous tenir comme ça un petit peu à la corde le font et utilisent tous les moyens pour le faire et donc on est dans cette période très compliquée on a beaucoup de mal à se projeter même si souvent voilà on nous demande de voir plus loin c'est ce que nous dit souvent l'empereur dans nos tirages là on a quand même sorti le pape l'ermite je vais vous le montrer ils sont ici voilà ce sont des sages des gens qui ne se précipitent pas qui prennent le temps de réfléchir et j'ai envie de dire encore une nouvelle fois ne cédez pas à la panique et voilà nous fait un peu ça thomas il faut croire que ce que l'on voit d'accord donc sans être complètement fermé aux autres et autrui et autres choses vous avez mis aux événements il appartient ne pas non plus se laisser comme ça embrouiller la tête parce que la longueur 24 sur 24 on nous répète des choses catastrophiques et dramatiques et ça finit par générer quelque chose de très anxiogène voilà il y en a toujours notre bonne étoile qui est ici et qui nous rappelle que voilà la vie continue il faut continuer à faire ce que l'on a à faire dans comme nous le sentons et en fonction de ce que nous sommes venus accomplir sur terre en fonction de notre karma d'accord moi je pense pas qu'on va avoir vraiment de répercussions économiques très très fortes voilà je pense pas que ça va entraîner des écroulements de tous nos systèmes et que on va vraiment venir nous taper beaucoup dessus financièrement d'accord pour suite à cette épidémie la tentation va être grande il ya beaucoup de discussions beaucoup de tractations il ya sans doute de nouveaux systèmes qui vont être mis en place des nouvelles lois des nouveaux systèmes d'assurance et nouveau système de protection mais une autre manière d'appréhender l'arrivée de nouveaux virus et aussi une autre manière d'appréhender l'économie je pense qu'on va quand même faire quelque chose de beaucoup plus solidaire et sorti l'amoureux j'ai sorti le jugement là aussi j'ai dû vous parler ça dans des voyants société sur les changements de la société je peux en faire d'autres d'ailleurs si ça vous intéresse parce que les dernières dates d'il ya quelques mois mais voilà il va on va beaucoup s'interroger de toute façon parce qu'on va s'apercevoir globalement que à nouveau et c'est l'univers et c'est les lois du changement de cet univers et les lois de ce changement que nous vivons tous qui vont s'imposer qui vont ramener à nouveau l'équilibre et qui vont toutes et tous nous amener à tous les niveaux à réfléchir et à revoir notre copie même si comme vous le disait tout à l'heure et je voulais déjà dit d'ailleurs dans de nombreux tirages il ya tout un tas d'entités qui freinent des cas de faire pour que rien ne change alors que voilà les systèmes comme nous les connaissons quelque soit leur nature sont absolument morts inadaptés et à la société actuelle et aux sociétés futures et pas qu'en france ce que je dis ici est assez universel d'ailleurs pour le monde on va demander à notre tarot des druides voilà on va sortir quelques arcanes pour voir ce que ça peut donner voyez j'ai le magicien donc d'ailleurs quand même des tentatives de mensonges de manipulation de d'exagérer les besoins et les difficultés pour je pense essayer de nous faire fâcher la monnaie parce que voilà on va voir peur mais il ya le soleil quand même on va reprendre vite le chemin je pense pas que ça va durer très très longtemps tout ça c'est encore histoire de passer un cap voilà on a peu des gens qui se gênent un peu dans le vide ils sont en train de jouer leur dernier va tout pour pour montrer qu'ils sont là et que qu'on a aussi besoin d'eux qui sont indispensables je sens le pendu donc la situation assez compliqué qu'on peut retourner mais qui n'est pas catastrophique non plus d'ailleurs qui s'apparente très bien avec le diable que j'ai tiré tout à l'heure mais voilà cette dame qui vient nous ramener l'abondance il ya beaucoup de femmes encore à nouveau dans ce tirage voilà mais à chaque fois que j'ai les femmes dans ce tirage c'est ce qui ramène un peu le la zen attitude la sérénité donc là c'est quand même assez éloquent on va se tirer aussi quelques arcanes de notre oracle des vikings voilà pour voir quand même si et je vous fais la synthèse de tout ça voilà il y en a les vautours on a les vautours qui sont derrière à l'oeuf qui attendent que ça pour venir nous plumer encore une fois d'accord et la volonté est grande comme je vous le disais tout à l'heure la volonté est grande mais on a quand même voilà aussi je pense protection qui va venir empêcher pas mal de choses moi je pense qu'on va revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel donc on s'intéresse quoi qu'on retirer dans les premiers dans les premiers temps il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir nos systèmes vont continuer à fonctionner tel que nous connaissons tous les systèmes en tout cas en france tous les dispositifs de santé de prise en charge financièrement voilà ça va pas changer grand chose je dis pas que ça va s'améliorer mais ça va pas changer grand chose dans un second temps effectivement il va être tentant pour certains et certaines entités en tout cas de d'essayer d'en tirer profit comme toujours tout le monde il ya toujours des personnes des entités qui essaient de tirer profit de toutes les situations aussi difficiles et aussi malsaines qu'elles puissent être donc ça c'est un fait mais ça ne devrait pas aller très loin d'accord ça devrait pas aller très loin parce qu'il ya tout un tas d'autres choses beaucoup plus universelles et beaucoup plus globales qui sont en train de se mettre en place comme je le disais tout à l'heure on est sur la fin du système certains essayent de freiner des cas de fer pour essayer de sauver leur peau mais tout ça est quand même fini voilà on n'y peut rien c'est vraiment les forces de la nature les forces de l'univers qui viennent balayer tout ça et on va je pense redessiner revivre on va peut-être individuellement dans cette période connaître quelques quelques pertes en tout cas financière parce que on va tenter de nous gratter un petit peu mais au global au final on devrait plutôt passer à d'autres choses beaucoup plus universelles ce système ces systèmes dont comme nous fonctionnons ne fonctionnent plus on n'a aucune viabilité en tout cas ce que me semble me dire le tarot et si vous me suivez depuis les débuts on en est à pas loin de 150 tirages de tarot où il y avait une image de ce monde qui est en train de changer qui se dessine assez fermement et donc on est quand même dans à quelques mois je pense que le printemps l'été bon je vous ferai d'ailleurs une voyance pour l'été vous nous amenez quand même des perspectives nouvelles quoi il ya plein de choses qui vont être balayés terminé définitivement et donc voilà j'ai envie de dire pas d'inquiétude sur le moyen long terme on va dire financièrement alors bien sûr la situation de chacun est particulière pour faire des tirages particuliers à chacun pour pouvoir vraiment savoir pour chacun d'entre nous mais globalement il n'y a pas d'inquiétude particulière parce qu'on va complètement changer de système et tout ça c'est fini c'est plus possible de continuer comme c'est là j'ai quand même l'impression qu'on va voir des systèmes beaucoup plus généralisé beaucoup plus globaux peut-être plus mondiaux voilà des images on a encore très loin que ce soit mis en place mais on va voir des systèmes mondiaux beaucoup plus globaux permettant justement de couvrir financièrement protéger financièrement les individus de cette planète ou tout au moins européens parce que voilà aujourd'hui c'est très difficile de de faire face des voilà on demande à des personnes individuelles à des entreprises individuelles à des des communes des régions des pays tout seul de faire face à des catastrophes qui sont mondiales et ça bien sûr c'est impossible quand individuellement c'est pas possible donc il va falloir puisqu'on a vu cette mondialisation puisque nous vivons dans un monde vivons dans un tout il faut aussi qu'il y ait des mesures qui fassent partie de ce tout qui soit adapté en fait finalement aux difficultés de ce tout il faut face aux difficultés du tout il faut des des outils des réponses voilà qui soit globale aussi également qu'il soit aussi un tout donc voilà j'ai envie de dire pas la peine de céder dans la panique on va avoir quelques coups de griffure il va y avoir des petites agressions qui vont vous lier au fait que voilà certains désespérément c'est de s'accrocher sur la branche pour continuer à gratter et à faire perdurer ce qui leur profite mais voilà ils sont très grattés sur une surface lisse ils sont en train de grimper sur un mât plein de savon ils sont en train de s'agripper sur une vitre toute grasse donc ça va pas aller très très loin et globalement globalement on devrait quand même s'en tirer d'une façon plus positive il va y avoir un vrai renouveau vraiment en train de vivre les arbres et l'agonie vraiment d'une fin d'une période ça c'est clair ça aurait pu être beaucoup plus facile si là aussi certaines entités n'essayait pas de faire perdurer ce qui est définitivement fini d'accord mais on va voir du renouveau alors je ne fais pas du tout je suis pas du tout spécialiste d'astrologie en astrologie mais je pense que pas mal d'astrologues d'ailleurs pour avoir nous éclairer par rapport à l'alignement des planètes et des choses comme ça sur des dates assez précises de ce changement et comment aussi pourrait se manifester si vous connaissez des astrologues ou si vous même vous pratiquez l'astrologie je vous invite à laisser vos prédictions en commentaire voilà et bien écoutez j'espère que vous avez apprécié ce tirage si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo à le partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux si vous n'êtes pas abonné à la chaîne youtube sur facebook ou sur son cloud et bien je vous invite à faire très maintenant à aimer à partager en massivement merci encore aussi aux quelques personnes devenues très rares qui font des dons qui permettent aussi de financer ce travail gratuit bénévole et vous pouvez considérer par vous même il est très conséquent j'ai publié énormément de tirages gratuits et bien sûr malheureusement dans ce monde rien n'est gratuit donc j'ai aussi besoin de ressources pour pouvoir les faire ce voici s'annonce très mal sur près de 4200 abonnés à ma chaîne youtube il ya deux personnes très fidèles que je remercie encore infiniment voilà qui me soutiennent encore un petit peu mais bien sûr c'est très insuffisant pour pouvoir faire prospérer cette activité et pourtant je n'éménage pas mes efforts donc voilà si vos moyens vous permettent merci de votre aide vous avez le lien de mon compte tipeee quoi qu'il en soit je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt